bonjour à tous bonjour arthur bonjour gabriel bienvenue pour un nouveau neuro live alors là du coup aujourd'hui c'est génial on a la chance d'avoir arthur avec nous alors on avait déjà fait deux vidéos ensemble ou finalement c'était via via zoom parce que parce que du coup n'habitant pas dans la même ville donc on était on est obligé de le faire via via zoom et là du coup c'est super parce que arthur est de passage sur sur paris donc il est venu au cabinet afin qu'on puisse faire donc le neuro live aujourd'hui ensemble coucou les gens d'instagram coucou les gens de facebook donc là c'est maintenant donc il ya deux écrans c'est vous dire toute la technologie qui est mise en place pour le pour le neuro live n'hésitez pas à partager donc vous pouvez aller retrouver l'ensemble des vidéos sur le groupe neuro live sur facebook si vous souhaitez donc avoir accès aux autres vidéos qui ont été donc jusqu'à maintenant tourner donc d'ailleurs même là les vidéos qu'on a pu faire ensemble avec avec arthur et puis bah du coup les gens les gens de facebook vous vous êtes au bon endroit parce que vous avez directement accès accès à tout alors aujourd'hui on va parler de quoi on va parler donc on va parler de plein de choses en fait on va parler de du bilan on va parler de scolarité on va parler de la prise en charge mais tout ça du coup côté patient parce que c'est super en fait intéressant pour tout le monde de savoir un peu bah oui ok d'accord il ya un diagnostic est posé oui ok côté praticien bah généralement fait on sait quand même de quoi on parle lorsqu'on parle de tdah mais en face comment les choses sont sont vécues comment en fait on vit la chose déjà à titre perso comment on vit la chose au sein d'une famille avec ses avec ses amis avec ses camarades sur plan affectif une vie amoureuse tout ça et tout je poserai pas question gênante d'accord mais mais bon quoi qu'il en soit en tout cas c'est côté patient comment on fait en fait pour pour vivre ces choses là encore une fois donc voilà du diagnostic jusqu'à la prise en charge voire même parfois même pas de prise en charge parce que toi il me semble que c'était finalement c'était ça aussi c'est que je n'avais pas vraiment eu en fait un de 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 prise en charge non non j'ai eu mon diagnostic et après je n'ai ni eu aménagement ni d'en charge en tant que ok bah justement bah alors du coup en fait comment tu as fait pour pourtant sortir moi je sais que d'ailleurs vraiment en fait dès que je peux tout je mets en avant ta page donc n'hésitez pas à aller voir l'éveil du tdah vous allez voir du coup sur sur facebook et puis arthur aussi est également présent là de plus en plus et tout sur sur instagram donc n'hésitez vraiment pas en fait à aller voir vous verrez que donc arthur donne plein de d'outils de solutions de conseils pour pour les personnes qui présentent un tdah pour qu'ils puissent justement au mieux s'en sortir au quotidien et puis également donc les vidéos sur youtube je parle pas du tube mais effectivement tu es aussi présent sur sur youtube deux vidéos par semaine deux vidéos par semaine et ouais ici c'est même pendant les vacances au juillet août donc c'est pour vous dire en fait à quel point on a de la chance aujourd'hui de l'avoir avec nous pour pour ce pour ce neuro live alors on va commencer tranquillement mais sûrement donc pour petit rappel si on devait reprendre justement qu'est ce qui a amené à la consultation qui du coup après derrière a découlé vers la pose du diagnostic tu vois histoire qu'en fait qu'on comprenne bien un petit peu encore une fois le côté patient comment en fait tu vivais les choses comment tes parents la fratrie aussi vivait vivait la chose et qu'est ce qui a amené finalement fait à ce qu'il ya une consultation alors au niveau scolaire c'était pas top j'étais souvent un petit peu isolé on va dire au niveau de mes camarades j'avais tendance à ne pas beaucoup travailler j'avais de mauvaises notes j'avais des capacités mais mes professeurs disaient que j'étais tout le temps dans la lune que j'étais très rêveur et que clairement je ne faisais rien et donc ça c'était le premier point qui a un petit peu alerté mes parents ensuite au niveau de mon comportement également dans ma vie famille dans dans ma vie familiale excusez moi j'étais assez impulsif notamment je partais très vite en fait dans les tours j'étais un petit rien pouvait m'énerver et donc bon ça a été assez compliqué à ce niveau là et donc voilà le contexte familial a fait que mes parents ont décidé d'aller voir un psychiatre pour justement essayer d'aider un petit peu la famille donc à la base ce n'était pas pour moi c'était vraiment pour la famille en général et petit à petit ben il se trouve que ce psychiatre était spécialisé dans le tdah donc il connaissait très bien le tdah ce trouble et donc il m'a parlé et il a vite vu en fait qu'il y avait quelque chose chez moi qui justement se rapprochait du tdah et donc il a fait il m'a donné un questionnaire il a donné un questionnaire à mes parents il a fait plusieurs rendez vous en fait avec moi et avec mes parents avec ma famille avec mon frère avec ma soeur pour en fait évaluer un petit peu mon comportement dans la vie de tous les jours ce qui en fait dérangeait mes parents dans la vie de tous les jours avec moi ce qui voilà ce qui les dérange en général et donc on en est venu après au diagnostic du tdah alors du coup alors merci pour ces informations ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va revenir justement sur par exemple tout ce qui est tout ce qui a pu déranger été tes parents juste avant ça et on va on va prendre la question tu vois de laura ça fait super animateur à l'ancienne quand je disais tout on va prendre la question ça fait pro c'est vrai du coup pendant la demande à partir de quel âge ça a été détecté donc toi à partir de quand est-ce qu'on a on a posé le diagnostic pour 13 14 ans ok on appelle pas de l'année exactement mais c'était début de l'adolescence en ce cas c'est l'adolescence j'ai été diagnostiqué voilà ok alors moi du coup en fait j'ai juste pour pour préciser donc instagram c'est super parce qu'en fait on voit vos commentaires on voit vos questions facebook je sais plus pourquoi et tout mais donc là ça va faire quelques quelques semaines on voit plus forcément les commentaires en live mais n'hésitez pas quand même donc on voit pas non plus si vos questions en live mais n'hésitez pas à tout laisser en commentaire c'est pas grave sur la vidéo est en fait on pourra y répondre après une fois que la vidéo sera sera postée et d'ailleurs on compte toujours sur vous pour pour partager un maximum moi j'aimerais bien en fait qu'on revienne sur ben justement en fait les choses qui ont amené en fait à la consultation alors par exemple là tu dis que bon tes parents et tout c'était pour plus pour la famille que pour toi après moi je te dis côté praticien par exemple je sais que bon c'est normal en tant que parent quand même on se soucie un du bien-être de notre enfant et même si voilà on veut que du coup on va de la famille retrouve un certain équilibre de qualité ont évidemment en fait du coup on est aussi comment dire touché par le bien-être de notre enfant et si on sait que donc au sein de la famille entre guillemets ça ne va pas c'est aussi parce que justement en fait l'enfant en fait ne va pas bien c'est pas de sa faute c'est simplement que bah oui puisqu'il présente en fait un trouble bah la plupart du temps le retour qu'il va avoir de la part des adultes va être négatif et ça ça n'aide pas non plus en fait l'enfant à pouvoir se sentir bien à gagner confiance en lui et à être à l'aise avec sur ses camarades de classe ou par exemple surprend surprend scolaire tu vois donc toi en gros va tu dis donc ça a été diagnostiqué à peu près vers vers 13 14 ans ouais qu'est ce qui est les choses qui ont amené et ça aussi du coup je pense que c'est un message super important en fait à dire aux familles pour leur faire comprendre que du coup elles ne sont pas seules c'est que donc en fait on disait de toi que tu étais extrêmement rêveur dans tous mes bulletins c'est marqué tous les trimestres arthur est extrêmement tête en l'air il est tout le temps dans sa bulle il est la tête dans les nuages et comme j'étais souvent en fait un peu tête en l'air et je n'étais pas dans le cours en fait mes professeurs avaient beaucoup de mal justement avec ça et je m'en sortais assez bien sur le plan scolaire jusqu'à ma sixième cinquième donc ça les profs ils apprécient pas trop et c'est en même temps aussi pour dire que voilà l'enfant en fait partie du principe que l'enfant ne fait pas exprès non 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 ce n'est pas par manque de volonté ce n'est pas pour vous embêter pour vous provoquer que l'enfant en fait n'écoute pas ou qu'il est justement un peu trop dans ses propres idées et qui est un peu trop rêveur c'est parfois aussi parce que derrière oui il va y avoir un trouble en fait ce qui va être caché et que l'enfant quoi qu'il en soit en fait il ne peut pas rester à rester concentré et ça généralement en fait justement c'est quelque chose qui va qui va porter préjudice à l'enfant c'est cette double peine je sais pas si du coup toi tu as ressenti ou pas ça tu sais le côté où finalement en fait tu sais que mais tu sais pas pourquoi mais tu sais que tu es en en difficulté dans certains domaines et en plus je savais qu'il se passait quelque chose voilà de bizarre en fait parce que lorsque mes professeurs me disaient arthur essaye de te concentrer j'essayais de me concentrer mais je me rendais compte deux minutes plus tard que mon attention était partie sur l'oiseau qui venait de passer et que je venais de m'en rendre compte en fait donc c'est je voulais bien faire je voulais me mettre dans le truc mais tout le temps fait je partais dans mes pensées je partais mon attention s'orienter sur sur d'autres choses et donc donc très vite en fait je me disais mais qu'est ce qui se passe voilà et c'est là où en fait malheureusement du coup on peut parler de double peine c'est que bah tu vas avoir en plus l'adulte derrière qui va te te sanctionner ou te gronder en fait en disant bah arthur essaie de rester concentré arthur t'es pas concentré donc allez hop hors de colle ou je sais pas mot dans le carnet ou par exemple à la maison et c'est là où en fait tout malheureusement c'est vrai que ça arrive quand même pour pour pas mal pas mal d'enfants tant que le diagnostic n'est pas posé c'est sûr c'est sûr ouais parce que même au niveau de l'impulsivité que ce soit avec les camarades une petite réflexion qui n'est pas méchante mais qui va être bien prise on va dire par un enfant qui n'a pas cette pathologie qui n'est pas qui n'a pas ce trouble pour quelqu'un qui a ce trouble et ben cette petite réflexion peut en fait faire cogiter cet enfant et ça peut en fait très vite l'énerver ou très vite voilà c'est cette impulsivité en fait on va on va focaliser en fait sur ce sur cette chose que ce camarade nous a dit et ça va très vite en fait nous perturber donc c'est un ensemble en fait de deux choses qui une fois cumulées les unes aux autres sont vraiment problématique dans notre quotidien alors du coup on va on va poser la question directement merci pour la personne qui met les coeurs je sais pas et qui sait mais il est plein de coeur ça c'est super du coup autant de coeur pour pour la personne aussi je comme directement du coup poser la question est ce que ça a été libérateur ou pas qu'il ya un diagnostic est ce que tu t'es alors tu vas me dire que ça s'est fait en deux temps mais est ce que quand même tu t'es senti justement libéré et genre soulagé ok je sais en fait du coup ce qu'il ya et je sais que ce n'est pas de ma faute ou ça a été difficile à accepter ça a été quand même difficile à accepter en fait parce que lorsque j'ai été diagnostiqué tdh j'avais souvent tendance en fait quand mon médecin m'expliquait que mes problèmes donc par exemple avec mes parents étaient dus à ce trouble était la conséquence de ce trouble qui n'était pas qui n'était pas pris en charge qui n'était pas traité etc et bien j'avais un petit peu de mal j'avais souvent tendance en fait à essayer de me voiler la face et à me dire non c'est ce problème en fait ce n'est pas moi j'ai pas ça mais le problème c'est que mes parents font ça qu'ils vont pas et du coup en fait j'essayais de me voiler la face alors que ce n'était pas le cas c'était bien moi entre autres qui posait voilà c'était bien ce trouble qui posait problème mais mais j'étais pas tout de suite en fait dans l'acceptation de ce trouble parce que je ne voulais pas non plus me mettre d'étiquette en fait j'avais je voyais le tdh comme quelque chose qui allait m'handicaper vraiment toute ma vie et qui était en fait sans vraiment sans solution quoi et en fait je me disais si je me mets cette étiquette si j'accepte ce trouble eh bien je vais être considéré en fait comme quelqu'un de différent et comme quelqu'un et ouais qui est vraiment différent et comme j'avais aucune confiance aucune estime de moi eh bien j'avais beaucoup de mal et je voulais justement au contraire me fondre dans la masse donc justement me mettre cette étiquette ça me c'était pas vraiment en fait dans la voie la voie que je voulais suivre je comprends donc un petit peu de temps alors ça justement en fait on va voir en fait à quel point finalement l'âge aussi c'est c'est important et l'âge en fait où le diagnostic est posé est extrêmement aussi important merci du coup pour tous tes coeurs Nadia à coeur aussi sur toi Nadia il ya une question donc là de Laura en fait qui disait donc as tu été mis sous sous médicament à la découverte du tdah alors pas à la découverte donc enfin un petit peu après en fait il y a eu plusieurs examens avant que mon tdah ne soit diagnostiqué et on va dire quelques quelques semaines après quelques mois après non quelques semaines après j'ai mon médecin qui m'a proposé justement oui un traitement d'accord que je n'ai pas accepté en fait tout de suite parce que justement j'étais toujours dans cette cette optique où j'étais en fait dans le déni du tdah clairement et donc si j'acceptais le traitement ça voulait également dire que j'acceptais le tdah donc voilà pendant un bon moment je l'ai pas je l'ai pas pris et et en fait ouais après plusieurs mois je me suis dit oui mais enfin et si j'essayais quoi voyons voir ce que ça fait je le dis pas entre autres à mes parents oui le problème c'est qu'en fait mes parents aussi souvent quand j'étais impulsif me disait oui va prendre ton casim ou voilà et le problème c'est que du coup je me sentais vraiment comme quelqu'un de différent et à qui on donnait des médocs en fait pour rentrer dans les rails et je voulais vraiment pas en fait c'était bizarre mais mais voilà donc en fait je me suis dit bon c'est moi qui gère mon traitement donc maintenant qu'est ce que je fais est ce que j'essaye du coup je me suis dit ok j'ai essayé et on va voir ce que ça donne j'ai pas dire à mes parents j'ai donc évidemment je les dis à mon psychiatre et voilà j'ai essayé et ouais c'est à dire que quand même toi dès le du coup pour moi qui connais un petit peu en fait ton parcours c'est que quand même en fait dès le départ tu as cherché à être assez autonome finalement et responsable face à ce à ce trouble et tout ce que ça pouvait engendrer comme ouais ouais je voulais pas au quotidien moi je voulais pas en fait je voulais être un petit peu je voulais je voulais en fait que ce soit mon problème pas le problème de mes parents mais vraiment mon problème et que je le gère en fait et bon ça a été un petit peu comme ça dans tout en fait dans ma vie donc alors ça c'est génial parce que alors là pour le coup en fait c'est alors bon même s'il faut accepter que chacun fonctionne à sa propre façon et différentes façons de faire les différentes façons de fonctionner n'est pas la meilleure c'est ce que j'ai fait probablement mais en cas c'est celle que tu souhaitais faire en cas tu souhaitais agir de cette de cette façon là pourquoi en fait c'est génial que tu en parles aujourd'hui parce qu'en fait je pense que ça peut être aussi en fait un message extrêmement important en fait à faire passer aussi aux parents parfois en fait en disant bas il faut comprendre que l'ado en face en fait il est en train de vivre la chose à sa façon avec sa propre façon de gérer et que parfois c'est vrai un maladroitement en fait l'ado il va être peut-être un peu réfractaire il va être dans le refus de vouloir entendre ce n'est pas qu'il ne veut pas c'est simplement en fait que du coup c'est son truc à lui et en fait il a envie de pouvoir le gérer pas forcément tout soit tout seul mon cas sans forcément impliquer la sa famille ou en cas c'est ses parents toi tu l'as dit et tout bas du coup voilà tu t'entendais bien avec avec ton psychiatre donc finalement en fait tu l'as fait avec avec ton psychiatre il y avait une relation pour moi et puis le truc c'est que quand on est adolescent on est souvent aussi dans cette optique un petit peu de rebelle avec avec ses parents du moment pour moi c'était le cas et donc bon en fait mon psychiatre à partir d'un moment à partir d'un certain moment il m'a dit ouais moi écoute arthur ce qu'on va faire c'est que du coup voilà je te propose de faire ça voilà ce que tu en d'autres autres doit prendre ok et donc si tu veux prendre et ben prends tu veux pas prendre prends pas voilà et donc tu fais comme tu veux c'est toi qui vient et donc même si au final il avait sûrement évidemment mis au courant mes parents du qui était en place c'est ce qui est logique je me sentais un petit peu responsable de mon trouble et donc à ce moment là en fait j'avais pour moi qui était dans l'optique en fait de pendant ma période un petit peu rebelle et ben ça ça allait bien on va dire alors du coup en fait en tournant ça de façon positive on va dire quoi on va dire que typiquement si en tant que parent vous vous rendez compte que votre façon de faire ne marche pas avec l'enfant avec l'ado ça ne pas dire que ça ne se fera pas c'est simplement que bah peut-être que désolé mais en fait l'ado il n'a pas forcément envie de travailler avec vous en tant que parent mais en fait il préfère du coup se débrouiller de par à part lui-même pour ne pas casser éventuellement bas la relation qu'il a déjà en fait avec vous qui n'a pas envie de faire rentrer ce trouble là dans vos échanges et dans la relation qui a avec 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 les parents donc ça veut dire que ce n'est pas encore une fois on va tourner ça de façon positive il n'y a rien de perdu c'est simplement si vous êtes face à un ado qui ne veut pas c'est simplement que bah voilà peut-être que du coup il va falloir vous retirer en tout cas en apparence de de la prise en charge de votre de votre enfant et parce qu'on va le laisser en fait faire on va le laisser lui-même en fait agir comme il le souhaiterait comme lui en tout cas l'entendrait avec le praticien qui entier évidemment il a et la confiance ouais moi je pense qu'il faudrait ça serait important en fait qu'on puisse revenir un petit peu sur sur l'âge finalement fait du diagnostic et comment en fait on vit les choses en fonction de bas de l'âge où s'est posé le diagnostic et enfin à partir de quand en fait la prise en charge éventuellement va être va être proposé de ce que moi je vois tu me dis du coup en fait si c'est un peu si c'est en accord ou pas avec ta réalité moi de ce que je vois c'est que alors avant l'âge déjà de 10 ans bon c'est pas trop finalement en fait tout ça en fait qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire on essaie en fait de faire au mieux pour correspondre à la norme auquel en fait à laquelle on a on a accès et on essaie en fait de rentrer un peu dans les cases de de la maîtresse et de ce que les parents tout pourrait attendre de nous aux alentours de 11 12 ans en fait où allez on va dire oui 11 ans en fait on a une certaine prise de conscience des difficultés qu'on va avoir en fait on va souffrir de ça ça veut dire qu'on va être on va se dire et mince pourquoi pour l'autre c'est beaucoup plus facile et pourquoi pour moi en fait c'est aussi difficile que ça pourtant j'ai j'ai beau travailler j'ai beau essayer de faire attention mais finalement le retour de l'adulte à chaque fois il est plutôt négatif et en fait on me reproche tout plein de choses donc en fait il ya c'est possible en quelque vers vers 11 ans fait il ya vraiment une chute de l'estime de soi en fait un gros manque de confiance en nos propres capacités parce qu'en fait on se dit bah j'ai beau essayer d'eux et je n'y arrive pas et et cette prise de conscience finalement alors si le diagnostic a été posée bon bah du coup cette prise de conscience si la porte qui va amener à ce qu'on parle de tout ce qui est bas la sensibilisation la psychoéducation autour justement du trouble et du travail qui devrait être fait pour aider l'enfant fait à aller mieux et si le diagnostic n'a pas été posée à cette prise de conscience normalement en fait doit amener à ce que derrière bas il ya un bilan d'effectuer une consultation qui doit être être fait pour expliquer à l'enfant bas regarde tu vois en fait c'est vraiment pas de ta faute c'est simplement que bah oui chacun d'entre nous on est avec plus ou moins des facilités et des difficultés et en fait parfois on a beau essayer de travailler c'est quand même difficile donc en fait il faut quand même voilà travailler certaines choses pour que le plus vite possible tu puisses être débarrassé de tout ça et que tu puisses gagner en autonomie et puis après bah les ados un ado normalement là c'est pareil du coup tu me dis si je me trompe ou pas un ado il a pas envie en fait qu'on vienne le déranger il a envie d'être tranquille il a envie d'avoir son truc et enfin moi en tout cas c'était mon cas j'avais vraiment envie de d'avoir ma vie de gérer ma vie de commencer à avoir certaines responsabilités aussi de pouvoir sortir de pouvoir voilà et donc ah si c'est ça en fait c'est que tu as envie de gagner en indépendance et c'est envie de gagner en autonomie et en même temps à côté bah tout ce qu'on fait en face tout ce qu'on te renvoie comme un message c'est ouais mais tu n'es pas capable tu n'es pas prêt les choses et tout sur lequel c'est pas bon donc il ya cette ce conflit en fait finalement entre le bah ouais mais vous laissez moi faire parce que j'ai envie de ce qui est tout à fait normal ce qui est tout à fait logique et en même temps en face bas des parents qui s'inquiètent se disent mais ouais mais mince si on lui confie les clés sur le conflit d'aider les objets est ce qu'il va pas les perdre est ce qu'il va réussir en fait à se retrouver est ce qu'il va rentrer à l'heure il ya toutes ces choses là aussi qui rentrent en jeu donc il ya ce voilà il ya ce il ya ce conflit et en même temps donc encore une fois vraiment l'ado n'a pas envie en fait combien de déranger il est tranquille il n'a pas envie de perdre du temps à réfléchir il est juste dans le dans le kiff de l'instant présent on est dans le kiff de l'instant présent on a envie d'être avec nos potes on a envie de passer au d'aller au collège pour rigoler pour être avec les autres de ne rien rater s'il ya des sorties bandes on a envie d'aller aux sorties on n'a pas envie d'être mise en marge parce que potentiellement présentement présenterait des troubles et encore plus que ça en fait c'est qu'on n'a pas envie qu'on va dire que l'attention de l'adulte soit portée sur nous sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas tu vois moi c'est la vision que j'ai tu vois des ados on va dire vraiment un petit 12 15 ans 12 16 ans voilà et puis après arriver vraiment vers 16 ans 17 ans 18 ans parce que pour moi 18 ans on a encore un ado il ya il ya le côté où bas ok durant toute ma scolarité en fait on m'a fait des retours négatifs on m'a toujours dit tu es en l'air tu travailles pas assez ce genre de choses mais j'ai besoin de comprendre le pourquoi et finalement en fait du coup lorsque le diagnostic va être reposé vers 16 vers 16 ans 17 ans en tout cas moi je prends exemple ceux que je reçois au cabinet ben en fait c'est plutôt libérateur on se dit ok d'accord je comprends enfin pourquoi en fait on me faisait autant de remarques négatives de reproches et donc maintenant je sais que réellement en fait j'ai un trouble attentionnel et que j'ai potentiellement besoin du médicament plus la prise en charge adaptée pour pouvoir réellement en fait mieux mieux s'en sortir après ça c'est même une préconisation en tant que praticien et je suis tout à fait d'accord pour dire que ben si on veut de soi on est vraiment assez armé fort mentalement à tous les niveaux pour pouvoir s'en sortir tout seul c'est possible aussi tu vois et là pour le coup de ton témoignage en fait je trouve qu'il extrêmement intéressant aussi et positif et rempli d'espoir pour beaucoup beaucoup d'enfants et de parents tu vois qui seraient extrêmement t est ce que déjà toi tu es d'accord ou pas à peu près avec avec cette vision là que j'ai tu vois de l'enfant l'ado tout à fait oui mais je pense que il ya également une chose qui est vraiment hyper enfin qui est essentielle quoi pour la l'acceptation fait du diagnostic et du tdh c'est vraiment fait le le fait de savoir ce qu'est le tdh parce que quand on nous dit un tdh bah au pire enfin dans ma situation je pense que j'avais tapé tdh sur google et j'avais vu trouble handicap voilà et donc je m'étais dit ok c'est bon je regarde plus et c'est terminé alors que quand j'ai vraiment décidé d'accepter ce diagnostic c'est quand mon psychiatre a vraiment du coup pris le temps de m'expliquer ce qu'était le tdh également ce qu'il y avait avec donc cette hypersensibilité je comprenais mieux également quoi certaines on va dire mes premières mes premières petites amoureuses quand j'avais commencé à parler de l'enfance et c'est vrai quand j'avais 12 13 ans mes premières amoureuses entre autres où ça durait deux semaines pourquoi ça me ça me touchait autant certains plein de petits trucs comme ça en fait qui est justement bas en fait c'était plein de petites questions qui du coup était sans réponse et qui maintenant voilà je savais le pourquoi du comment après même c'est qu'il faut pas que ce soit une excuse et tout pour que ça dure que deux semaines parce que il peut y avoir aussi d'autres choses mais ouais j'avais 12 ans j'avais 12 ans ouais on pardonne on pardonne que ça a presque changé ah en tout cas mais justement alors du coup ça effectivement en fait il va y avoir alors le fait qu'on sache exactement en fait c'est quoi le tdh tu as tout à fait raison c'est c'est une chose essentielle fondamentale et ça d'ailleurs en fait c'est le cas pour n'importe quel autre trouble finalement en fait ou que ce soit la personne directement concernée ou que ce soit son entourage il faut savoir c'est fait de quoi on parle pour qu'on puisse justement en fait pardonner certaines choses typiquement en fait si par exemple voilà on sait c'est qu'est ce que le tdh va peut-être qu'en fait du coup on va plus facilement accepter que l'enfant bas on va pouvoir l'aider aussi on va pouvoir trouver des solutions c'est le plus important et on va aussi du coup prédé à pouvoir trouver les solutions parce qu'en fait on va cibler des objectifs on va trouver des priorités dans ses objectifs à pouvoir atteindre on va se dire ok donc maintenant en fait on sait à quoi on a à faire et on va pouvoir du coup travailler à travailler là dessus ça effectivement du coup ça c'est l'étape des professeurs qui par exemple pour moi était plus dans l'optique quand je n'étais pas diagnostiqué de justement me punir parce que je dormais en cours ou parce que voilà j'étais dans la lune où je ne me concentrais pas et ben là les professeurs du moins certains de mes professeurs qui étaient vraiment bienveillants étaient vraiment dans l'optique de ok tu as ce trouble et ben comment je vais pouvoir t'aider qu'est ce qu'il faudrait en fait faire pour que ça fonctionne quoi et pour que tu puisses en fait rééquilibrer le truc et que tu sois au même niveau en fait tout simplement donc que tu sois pas la traîne par rapport à tes camarades et donc ça c'était vraiment cool et même après en fait quand on a le diagnostic ben c'est vraiment la base pour ensuite faire les démarches aussi quoi non par exemple même des péages tout ça quoi comment tu as fait justement est ce que est ce que par exemple toi tu voulais ou pas et est ce que tu veux pas qu'on échange avec avec le collège ou avec le lycée te concernant est ce que tu es d'accord avec non je veux pas que les parents en fait comment elle avait que la première année c'était compliqué j'étais vraiment dans dans pas le déni mais au bout de quelques mois j'ai accepté diagnostic mais j'étais toujours dans l'optique où je ne voulais que personne sache que j'avais ce trouble je voulais en fait vraiment garder ça pour moi et que personne se dise ok lui il a un tdh lui il a un trouble donc j'étais vraiment dans l'optique de ne rien dire l'utiliser à mes parents de ne pas le dire à mes grands parents voilà j'étais vraiment non dans un truc comme ça donc à partir de l'on prend si bon c'est tout à fait compréhension mais du coup forcément même au niveau de mon traitement ce qui a de bien c'est notamment de le faire passer en fait par là là en fait celle qui la dame qui s'occupe justement par exemple dans un collège de donner traitement voilà je voulais pas que l'infirmière le sache donc voilà j'étais vraiment je me disais ok je prends mon traitement mais je veux le gérer moi même je veux faire les choses moi même et je veux que personne ne soit au courant je peux quand même poser la question de pourquoi pourquoi tu voulais ça parce que en fait j'avais peur entre autres que il ya l'infirmière du coup à 14 heures qui viennent qui me donne mon traitement et là du coup bah c'était fini quoi je passais entre autres dans ma tête je passais pour du coup celui qui prenait son traitement à 14 heures tous les jours et donc pour quelqu'un de différent du coup n'était pas dans la masse et donc voilà j'avais toujours cette cette faible estime et cette faible confiance qui venait interférer avec ça quoi merci de le dire parce qu'effectivement c'est extrêmement important et en fait selon moi du coup il ya vraiment deux choses en fait à prendre en compte il ya donc la volonté de la personne qui est directement concerné donc l'adolescent qui en train de vivre la chose au quotidien c'est l'ado qui est tous les jours confronté au regard de ses camarades de classe c'est l'ado qui est confronté tous les jours au regard des enseignants et c'est l'ado qui est confronté aussi au regard de ses parents en fonction oui ou non en fait du retour qui va être fait par rapport à la scolarité de par rapport à sa scolarité il ya ça à prendre en compte même si moi tu vois je pars du principe je te le dis devant toi je pars du principe que la décision finale comme ne revient pas forcément fait à l'ado d'accord je vais dire parce que parce que je pars du principe que balado pas par définition en fait n'est pas totalement en mesure de pouvoir se gérer et prendre les bonnes décisions d'accord mais c'est vrai qu'effectivement il sait quand même quelque chose en fait à bien évidemment tout prendre en compte pour que les choses et tout se passent bien il faut quand même idéalement en fait aller vers l'approbation faudrait tendre vers l'approbation et tout de l'ado en ce qui concerne sa prise en charge parce qu'on a besoin que l'ado soit aussi acteur de sa de sa prise en charge et du coup la deuxième chose en fait à prendre en compte c'est que alors l'ado certes parfois tout il a pas envie qu'on parle de lui qu'on parle de ça pas à d'autres personnes et même des fois bas tu vois c'est même d'autres personnes de la même famille mais dès que ça sort en fait de la fratrie ou des parents on a pas envie que les autres soient au courant de de ce qu'on pourrait avoir comme comme trouble il n'empêche que les parents quand même en fait ils ne doivent pas voir ça comme quelque chose de tabou je dis ça parce que en fait parfois du coup bas les parents en fait eux mêmes vont se braquer vont s'empêcher en fait de dire certaines choses et ça va aussi avoir un impact du coup sur l'enfant de dire mais pourquoi pourquoi mon père ou pourquoi ma mère ne veut pas que ça sache exact parce que du coup c'est tabou et c'est mal vu donc du coup on va se dire ben voilà autant rester sur sur rien du tout et rester comme je suis actuellement et tu vois pourtant on n'a même pas à répéter avant les besoins de leur live mais ouais c'est exactement ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est pour ça en fait qu'il faut en tant que parent en tout cas il faut pas hésiter en fait à échanger avec avec son enfant et même si l'enfant en fait renvoie balader parce que c'est normal toi ça fait pas plaisir tu vois lorsque l'ado est là tranquillement dans sa chambre et que le papa ou la maman vient en fait en disant bah quelque chose de désagréable on n'a pas forcément on se dit pas yes super et on va en discuter tous ensemble voir ça de merveilleux se mettre autour d'une table ben non voilà non c'est mon essai ça peut être parfois un peu conflictuel ça peut partir dans quelques cris dans des crises ce genre de choses ok il n'empêche les parents quand même en fait il n'y a rien à perdre en tout cas à venir discuter avec avec l'ado parce que justement on casse ce côté tabou et on casse potentiellement en fait cette peur que pourrait avoir l'adolescent de se dire mais mince ça se trouve je présente quelque chose de très très grave que du coup je vais falloir que je gère tout seul toute ma vie ce genre de choses non les parents du coup en fait ils sont quand même là et tout pour dire bah voilà on peut on peut on peut discuter si jamais tu as des questions à bas peut-être que du coup on pourra y répondre si on peut pas y répondre peut-être que on pourra avoir éventuellement une ou deux idées pour t'aider à donc pour t'aider à pouvoir trouver réponse à fait à tes questions donc voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter en tout cas en tant que parent à à engager la discussion avec avec votre enfant pareil au niveau du traitement essayer d'être dans la suggestion en fait plutôt que plutôt que dire par exemple je pense que moi on aurait dit tu prends ton traitement à 14 heures et c'est pas autrement et ben j'aurais dit non non pas du tout alors que là en fait du coup bah justement en fait mon père me disait bah tiens ce que je t'ai mis ton traitement en bas dans la cuisine si tu veux le prendre et ben tu peux y aller et en fait du coup j'avais l'impression d'avoir le choix et et de pouvoir en fait dire non de pouvoir voilà d'avoir le contrôle sur mon truc et du coup j'étais beaucoup plus la même à aller prendre mon traitement du coup et ça m'a je sais que pour moi ça a bien fonctionné en tout cas être vraiment dans la suggestion dans ok je te propose de faire ça voilà c'est pour combien ça va t'aider après si tu veux pas le prendre je suis pas toi donc c'est comme tu veux c'est comme tu veux et je sais que moi en tout cas ça m'a ça a bien bien fonctionné pour moi ouais c'est ça donc toi tu mets vraiment l'accent en fait sur le fait qu'on a laissé le choix il ya eu les discussions il ya eu sensibilisation autour du tda ou du tdah et c'est ça aussi qui t'a permis en fait aussi d'avoir un petit peu plus confiance en toi même et à être acteur en fait dans ta prise en charge juste pour rebondir là par rapport aux commentaires de laura c'est vrai que c'est une aberration en fait qu'encore aujourd'hui on pense que le tdah c'est à cause des parents qu'on pense que ce sont des parents par exemple qui ont mal éduqué leur enfant dans le tdah et toi partout on veut c'est un trouble neurodéveloppemental peu importe l'éducation que vous donnez à votre enfant si l'enfant présente un déficit attentionnel bah il présente un déficit attentionnel alors avec ou sans hyperactivité et ça beaucoup ma définition en tout cas du tdah c'est que peu importe ce qu'on lui propose comme comme activité que ce soit une activité qui lui plaise ou non de toute façon il a du mal à focaliser son attention que ce soit une activité qui lui paraisse facile ou non il présente un déficit attentionnel et que ce soit en fait dans un mood dans un état d'esprit où il est à pleinement en confiance où il manque de confiance en lui de toute façon il présente un déficit attentionnel et donc il aura et il aura commis des erreurs d'inattention et ça ça n'a rien à voir avec ce que les parents en fait aurait ou pas donné comme comme éducation à l'heure à leur enfant tu es d'accord ou pas avec du moment où c'est neurodéveloppemental ça c'est vraiment basé en nous quoi c'est pas quelque chose qui s'est développé entre autres avec eux avec le temps avec les années quelque chose qu'on a dès la naissance donc du moment où après évidemment en fonction du contexte de l'environnement dans lequel on va vivre dans lequel on va évoluer les symptômes vont être plus ou moins accentué mais dans tous les cas il sera là quoi voilà peu importe ce que font les parents l'éducation que nous donnent nos parents le tdah il sera là il y a magda qui s'est connecté coucou magda n'hésitez pas à aller voter pour pour magda j'en ai fait un petit peu la 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 pub du coup je continue encore parce que je sais qu'il reste quelques quelques jours que ce soit du coup facebook ou instagram n'hésitez pas à aller aller voter pour pour magda vous verrez il ya tout le lien et tout sur sur son profil instagram et facebook aussi peut-être j'espère en tout cas voilà c'est bien tu es en fait des petites annonces aussi on en profite mais ça vient pas passer exactement une pierre de coup donc alors on a parlé donc de du diagnostic on a parlé de comment du coup toi tu as vécu la chose justement suite suite au diagnostic qui a été posé que justement au début quand même plutôt réfractaire que tu voulais en entendre parler ce qui du coup à mon sens en fait est tout à fait normal d'accord c'est tout à fait normal et qu'il faut surtout surtout pas s'inquiéter en tant que parent par rapport à ça parce qu'il faut se mettre à la place de l'ado en tout simplement qui est en train de vivre la chose que encore une fois ce n'est pas parce que du coup avec vous en tant que parent l'ado ne veut pas travailler ou avancer que ça veut dire qu'il ne veut pas du tout avancer c'est deux choses à mettre vraiment voilà c'est deux choses différentes donc je n'étais pas totalement perdu le tout c'est de trouver alors si on veut travailler avec quelqu'un c'est de trouver en fait un praticien ou en cas une personne avec qui il va y avoir un bon feeling et ça peut ça peut le faire la relation de confiance la relation de confiance et le se sentir bien en fait avec la personne qu'on a en face c'est essentiel parce que ce qui va nous permettre de toute façon moi quand je suis arrivé dans le bureau de mon psy j'étais dans l'optique ok je mets un écran devant moi et je le vois pas et en fait c'est vraiment le fait qu'ils discutent avec moi qu'ils prennent le temps de me connaître de savoir ce que je faisais de savoir ce que j'aimais savoir quelles étaient mes passions et en fait c'est tout bête mais un truc tout simple je faisais à ce moment là en fait pas mal de musculation et en fait pas mal de musculation je commençais en fait à faire de la musculation chez moi des petits exercices voilà soit pas modeste ça me faisait ça me faisait du bien et du coup en fait je m'intéressais pas mal aux compléments alimentaires aussi et en fait j'en avais commandé un moment sur sur un site je lui en avais parlé et c'est un truc tout bête mais je prenais un truc justement pour les eaux pour c'est pour enfin voilà pour qu'ils soient moins on va dire fragile quand on fait la musculaire et bien et bien voilà je prenais je prenais ça et en fait mon psychiatre m'avait demandé ce que c'était et du coup c'était renseigné etc et au prochain rendez vous j'avais vu une boîte en fait de ce complément sur son bureau et c'est tout bête mais en fait c'est un petit truc qui a fait que je suis arrivé dans son bureau je me suis dit ah oui il s'intéresse vraiment à mon truc quoi ça ça c'est génial c'est génial mais c'est mais c'est ce que c'est bête mais ah non mais c'est non mais moi je trouve que c'est enfin bravo parce que c'est au contraire c'est un exemple tellement fait simple basique mais en fait qui explique que cette affaire qui explique vraiment les choses de façon concrète comme quoi bah tu vois ce petit truc là en fait finalement bah ça t'a aidé en fait aussi à avoir plus confiance en la personne qui avait en face en face de toi et ça ça te sort en fait de vraiment de tourner que je veux pas le voir à des pourquoi vous avez commandé ça c'est c'était vrai et du coup après ça ça commence à créer la discussion tout ça et voilà il me disait ouais je fais pas mal de sport du coup je me suis renseigné je me suis rendu compte que ça pourrait être bien pour moi aussi du coup ouais du coup je t'en remercie très bien l'inverse et enfin bref ça m'a bien aidé en tout cas parce que du coup bah ça c'est une preuve comme quoi voilà une bonne relation thérapeutique une bonne relation de confiance qui était en train de s'instaurer et tout de s'installer entre entre vous et c'est pour ça aussi que du coup tu as été réceptif et ça alors là beaucoup alors on avait discuté justement du coup sans forcément dire des choses mais en fait tu sais il ya quelque chose en fait qui bon il ya plein de choses qui vont mal en france en matière de santé de prise en charge même si du coup il ya plein de choses aussi qui vont quand même relativement bien par rapport à d'autres pays et qui commence et qui commence à il ya par exemple une des choses et tout qui selon moi je trouve ça super par exemple le dommage c'est que bah tu vois typiquement fait lorsqu'on parle de tdao tdh bon déjà en fait il ya une vraie méconnaissance du trouble même déjà parmi les médecins il ya beaucoup de médecins en fait qui ne savent pas vraiment en fait ce que c'est il ya plein de praticiens aussi de santé du paradis paramédical qui ne savent pas réellement ce que c'est et puis bah du coup lorsqu'on fait on rentre encore plus tu vois dans une catégorie de médecins typiquement par exemple tu vois du coup bah les psychiatres les bédopsychiatres et neuropédiatres qui normalement en fait du coup devrait pouvoir gérer en fait diagnostiquer tout ce trouble batta pas par exemple de psychiatres ou pédopsychiatres qui sont un peu alors du coup désolé pour ceux qui nous écoutent mais un peu d'une autre époque tu vois si on fait de sauter une tour dans l'optique le tdah il y en a même qui sont l'optique en fait le tdah ça n'existe pas où c'est bon voilà quoi ouais c'est ça il n'y a plus rien à prouver en soi mais mais bon et ça et ça malheureusement tu vois c'est difficile lorsque tu vois tu es là tu as 13 14 ans et tout il ya une diagnostic qui vient d'être d'être posé et en fait du coup si par exemple la personne en face 65 ans et que de toute façon elle s'intéresse plus elle ne sait pas du tout par exemple tu vois ce qui est aujourd'hui à la mode comme on pense en fait à un adulte 14 ans qu'est ce qui va qu'est ce qui va l'intéresser bah ça peut pas se faire tu vois c'est à dire que le film on peut même pas passer parce que de toute façon voilà il ne sait pas en fait comment comment réfléchir en fait un ado actuel tu vois de 14 ans et ça par contre du coup c'est dommage parce que bah ça 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 fait qu'il ya plein de prises en charge finalement fait qui n'aboutissent à rien pas parce que voilà pas parce que c'était c'était pas sur une mauvaise volonté du praticien et même pas sur une mauvaise volonté du patient c'est simplement que bah voilà ça ça collait pas tout simplement il faut pas hésiter à du coup j'espère qu'il ya plein de jeunes pédopsy qui vont qui vont s'intéresser au TDAH plein de neuropédiatres et tout qui vont s'intéresser au TDAH c'est vraiment par contre de toute façon c'est ouais ouais c'est essentiel hein c'est ça ça va aider plein de jeunes qui sont dans cette situation aussi alors toi du coup tu nous ai dit que donc le sport ça t'avait ça t'avait quand même bien aidé la rigueur en fait que du coup t'as arrivé en même temps à maintenir alors oui le ouais j'ai arrivé à m'imposer en fait une certaine certaines disciplines au niveau de ce sport et ça me permettait également en fait d'évacuer une certaine frustration aussi sachant que mon la famille en général n'était pas très fin ça n'avait pas bien en fait ça me permettait vraiment d'évacuer je me dépensait je pensais à autre chose justement j'ai essayé de me concentrer aussi sur moi au lieu de penser à tout ce qui est extérieur en fait et ouais ça m'a beaucoup aidé au niveau de mon estime de soi aussi de ma confiance en soi j'étais très 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 maigre et donc à la limite vraiment de l'anorexie donc en fait la musculation ça m'avait à ce moment là aidé à justement regagner cette confiance en moi un semblant de confiance en moi au niveau de mon physique vu que je m'en sentais un petit peu mieux dans ma peau et donc donc voilà ouais ça m'a pas mal aidé donc ça c'est pareil selon moi en tout cas c'est un message positif c'est pour dire quoi c'est à dire c'est que si demain en fait vous êtes face à une situation où vous ne parvenez pas à trouver de praticiens formés si pour x ou y raison la prise en charge n'est pas possible parce que il n'y a plus de place à l'hôpital il n'y a plus de place en structure même si bon les structures au niveau de la qualité c'est pas forcément extraordinaire au niveau de la qualité de prise en charge s'il n'y a pas de praticiens libéral de disponible ou que ça coûte trop cher ou que le praticien exerce beaucoup trop loin il existe quand même du coup on peut voir là des solutions que vous pouvez en fait vous même appliquer à la maison que ce soit côté passion ou même pas en jeu pour l'ensemble de la famille mais ça par exemple du coup selon moi en fait ça passe par contre par une étape qui est essentielle qui est fondamentale bah c'est le fait de déjà en fait savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de tdah ou même d'ailleurs d'autres troubles mais c'est à dire que si par exemple toi tu vois tu as réussi en fait à à t'en sortir que tu continues en fait de réussir à t'en sortir comme ça en fait quotidiennement c'est parce que ben voilà on t'a intéressé au tdah tu t'es intéressé aussi au tdah et que du coup tu sais voilà ce qui dépend du trouble et ce qui dépend de d'autres choses ta propre volonté est indépendamment du tdah si demain je sais pas moi exemple là tu vas tu vas passer une journée super long extrêmement fatigante si demain tu as envie de te lever à 10 heures tu as bon aussi de te lever à 10 heures et c'est pas forcément c'est pas à cause du tdah à 10 heures par exemple ou inversement tu viens tu vois donc ça aussi ça c'est quand même du coup quelque chose qui est fondamental c'est de voilà de savoir de quoi on parle et après bah du coup voilà on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et donc là après à ce moment là à la maison on essaie de de pouvoir s'appliquer des propres méthodes toi d'ailleurs tu donnais quelques quelques méthodes bah comme je disais ouais bah moi en fait j'avais le sport du coup qui m'aidait beaucoup parce que justement en fait j'étais sans arrêt à la recherche de aussi cette fameuse dopamine qui est un petit peu forcément déficient toi et quand on a le quand on a ce trouble et du coup bah voilà j'étais toujours à la recherche de cette de cette sensation de bien-être de plaisir mais donc c'est pour ça que je faisais beaucoup de sport ben certains justement certaines personnes qui ont un tdah tombe justement dans dans d'autres dans des addictions aussi qui sont beaucoup plus néfastes pour trouver en fait cette sensation de plaisir et du coup moi je l'avais trouvé dans le sport donc voilà le sport je pense que c'est pas mal du tout quand on est en tdah mais en fait après pas forcément le sport je pense que c'est une activité qui nous permet de d'avoir du plaisir dans l'instant t du moins à court terme et voilà je pense ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est d'avoir d'avoir un but de savoir où je voulais aller je pense que le fait de pouvoir pardon moi généralement tu vois ce que je dis au fait aux patients c'est que bah ok le la personne peut avoir donc des difficultés à focaliser son attention ok l'enfant peut avoir des difficultés à rester à concentrer assis et il est constamment dans l'agitation par exemple bah c'est le fait de pouvoir ce qui va par exemple pouvoir l'aider c'est le fait de pouvoir l'encourager ou optimiser des temps où en fait il va pouvoir se dépenser mais de façon adaptée tu vois c'est à dire que par exemple tu vois le sport bah ça t'aider en fait à à t'évader mais de façon adaptée ça t'aider en fait à te dépenser mais de façon adaptée là où finalement peut-être un autre environnement peut-être ne te l'aurait pas permis dans l'environnement scolaire ne permet pas ça dans l'environnement scolaire c'est bas dans la case faut rester concentré de 8h30 jusqu'à la récréation après de nouveaux trucs c'est on n'a pas le droit de se lever on n'a pas le droit de donc que la main tout ça donc voilà le fait d'avoir une activité même une petite activité qui nous permet d'exploiter notre créativité aussi parce que quand on a un TDAH on a ce flux d'idées qui est très très important qui nous permet d'avoir une créativité aussi qui est forcément du coup plus développée également et enfin du moins plus présente et du coup c'est vrai que trouver une activité qui va nous permettre de justement faire ressortir un petit peu toutes ces idées dans quelque chose ça va ça va ouais nous nous procurer pas mal de plaisir et je pense que c'est important juste pour pour rappel alors du coup la vidéo en fait à partir du moment en fait où ça fera presque une heure il y aura un décompte tu verras du coup il restera genre plus 30 secondes et à ce moment là tout du coup on dira au revoir et tout aux gens aux gens d'instagram parce que bah du coup en fait pour que la vidéo soit soit postée il faut vraiment que du coup c'est la vidéo dure dure une heure et et bah après ce moment là en fait on pourra on pourra quand même continuer sur sur facebook et je pense qu'on n'est pas très très loin en fait de l'heure on n'a pas le on n'a pas le couronneux puis j'avoue on n'a même pas gardé combien temps combien de temps ça faisait mais je pense qu'on n'est pas très très loin que ça fasse que ça passe une heure est ce que est ce que des choses sur lesquelles tu voudrais qu'on revienne vu qu'on a on a encore un petit peu le temps des choses peut-être qu'on aurait oublié de d'évoquer des choses que j'aurais oublié de de poser comme je pense qu'on est passé par pas mal de par pas mal d'étapes après j'ai pas j'ai pas m'étendre au niveau plus des démarches c'est bien aussi à faire c'est au niveau des démarches c'est quand là quand justement il ya le diagnostic est posé des démarches sur le plan scolaire au niveau de l'enfant pour l'aider mais j'ai pas pu se m'étendre là dessus parce que c'est pas mon domaine de compétences mais c'est quand même important de le dire donc effectivement diagnostic est posé l'enfant en fait a le droit de prétendre à des à des aménagements scolaires et ça en fait les aménagements alors ça c'est selon moi du coup comme en fait finalement l'étape du diagnostic c'est que il ya des enfants qui vont être favorables d'autres qui vont dire ah non 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 moi je veux pas entendre parler de tiers temps moi je veux pas entendre parler d'avès moi je veux pas entendre parler de tel ou tel aménagement parce que je veux surtout pas pour me catalogue comme enfant avec un handicap j'étais dans cette j'étais dans cette vraiment dans cette situation la première année du coup c'est un petit peu resté moi toute ma scolarité et au final j'avais aussi peur que ça laisse une trace en fait dans mon dossier après et que du coup c'est des conséquences pour les études supérieures d'accord il est complètement faux du coup mais en fait c'était vraiment une idée que j'avais et donc j'ai eu du mal à m'en détacher mais maintenant forcément ouais je regrette je regrette j'aurais dû faire les démarches parce que c'est vrai que en fait toutes les démarches qui donc au niveau de la mdph etc ça va nous permettre d'obtenir des aménagements qui vont en fait nous donner les mêmes chances entre guillemets qu'un enfant qui n'a pas de pdh pour sur le plan scolaire enfin les mêmes chances j'abuse peut-être un petit peu parce que au final on aura on aura toujours ce trouble sera un handicap qui sera présent mais ça peut dans tous les cas nous réhausser un petit peu la barre au niveau de la probabilité qu'on réussisse en tout cas notre parcours scolaire quoi donc c'est pas quelque chose qui a négligé pour moi non et c'est ça mais ça est extrêmement important en fait à faire à faire passer c'est que bah si en fait du coup on vous offre cette opportunité de pouvoir prétendre à des aménagements pas tant qu'à faire autant en fait il ya une utilisé c'est ça c'est une chance et même si il faut être d'accord conscient que ça peut être difficile à vivre pour pour l'enfant mais il n'empêche sur du long terme ça ne peut que l'aider à d'ailleurs en fait du coup j'ai une bonne nouvelle c'est que donc il y aura un euro live de prévu fin août avec fabienne henry qui est donc enseignante spécialisée sur les différents outils en fait à pouvoir mettre en place sur les différents les différents outils d'aménagement scolaire à pouvoir mettre en place pour pour les enfants parce que c'est pas que les enfants qui présentent un tdh qui peuvent prétendre à des aménagements il ya d'autres enfants enfants aussi avec différents profils qui peuvent prétendre les 10 qui peuvent prétendre à des aménagements donc voilà c'est quelque chose qu'on commettra en avant lors d'un lors d'un euro live fin août justement pour à pour la rentrée donc on espère que on se retrouvera tous ultra bronzés et à motivés et partant pour à pour la rentrée il ya l'or qui demande quelles thérapies peuvent aider qui peuvent aider pour un enfant tdh quelle thérapie au pluriel peuvent aider un enfant un enfant tdh si tu veux je peux répondre et tu complètes pas tout ça alors c'est mon avis je parle du principe que tout peut potentiellement aider une personne qui présente quelques ont une quelconque particularité sur plan cognitif comportemental émotionnel ou psychologique c'est super important de dire ça que tout peut potentiellement aider parce que ça veut dire quoi c'est à dire que personne n'a en fait à de baguette magique il n'existe pas de solution miracle combien même demain une prise en charge pourrait être entamée tout dépend de est ce que du coup il ya un bon feeling ou pas avec le avec le praticien est ce que du coup ça a bien matché est ce qu'il ya la relation de confiance est ce que le patient est réceptif ou pas à ce que le praticien va proposer ça veut dire quoi ça veut dire que en fait on peut même aller solliciter le plus grand professeur mondialement connu et reconnu dans tel tel trouble si ça matche pas avec avec le patient bas ça servira pas à grand chose là où en fait finalement juste en fait le retour par exemple d'un du je suis pas moi prof de sport prof de guitare prof de distorsio va être mille fois plus bénéfique en fait pour l'enfant parce que ça va se dire waouh c'est le coup de pouce dont j'avais besoin c'est le petit conseil qui va me permettre de passer un cap exactement exactement donc potentiellement tout peut aider en fait un enfant qui présenterait un tdh ou même d'ailleurs un autre un autre trouble maintenant généralement fait ce qui existe comme comme différentes thérapies on va avoir alors moi je parle toujours de remédiation cognitive parce que la remédiation cognitive c'est la rééducation fait du cerveau et c'est aider la personne à pouvoir mettre en place les bonnes stratégies pour pouvoir travailler de façon efficace généralement en fait on s'appuie sur les compétences qui vont très bien pour aider en fait les compétences qui vont un petit peu moins bien justement sortir on va dire de ce déficit et que du coup la personne elle puisse travailler de façon efficace et généralement ça ça amène en fait à ce qu'il y ait un point positif et une amélioration sur l'estime de soi on se rend compte que bah on y arrive et donc basé généralement ça amène à ce qu'on ait davantage confiance en nous mêmes ça peut être par exemple une forme de prise en charge qui va être assez adapté pour pour les personnes tdh maintenant tout dépend en fait de quel niveau de tdh on a et l'impact qu'il y a il y aura eu sur le profil psy selon moi de la personne il y en a beaucoup qui ben voilà vont présenter un tdh et qui derrière par exemple vont développer une dépression parce que bah à force d'échecs à force de de retour négatif de la part des personnes d'incompréhension on se dit qu'on en a marre que c'est beaucoup trop difficile et que du coup c'est ça sert à rien de continuer de travailler parce que de toute façon en fait on n'y arrivera pas voilà par exemple le typiquement je sais pas ce qu'il faudrait absolument faire de la remédiation cognitive en priorité ou est ce que c'est plus justement une prise en charge psy ou de forme tcc ou d'autres formes de deux de prise en charge qui pourraient être utiles en fait pour pour la personne je pense que là pour le coup en fait faut vraiment voir les priorités de 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 chacun et après donc il existe aussi des méthodes des outils de temps de relaxation de neurofeedback de yoga la par exemple on en a parlé juste avant la 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 vidéo puis la la dernière vidéo le c'était sur sur le neurofeedback tout ça ça c'est des choses qui existent qui peuvent agir ça agira pas sur le tdh ça en est c'est pas mais par contre ça peut agir de façon ciblée sur le à l'état de bien-être du du patient ça peut venir en complément en fait une prise en charge auprès d'un professionnel de santé ou du paramédical et ce n'est que offrir en fait un espace de bien-être pour le patient et en espérant que du coup cet état de cet espace de bien-être aura du coup un impact positif plus ou moins sur du long terme plus ou moins rapidement sur un état global psychologique du 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 patient ça ne l'aidera pas à comment dire à avoir de meilleures compétences sur le plan intentionnel de façon significative mais ça lui permettra en tout cas de peut-être aller un petit peu mieux au au quotidien c'est sûr enfin moi je suis tout à fait d'accord je rajouterais juste que par exemple moi je sais que à côté de mon tdh j'ai un trouble anxieux qui est associé à ce tdh et par exemple je sais que le trouble anxieux c'est le trouble anxieux c'est un des troubles qui est le plus fréquemment associé justement au tdh et par exemple je vais faire la méditation quelques minutes par jour je sais que cette méditation va me permettre en fait de calmer un petit peu ce trouble anxieux et ce qui fait que ça va indirectement impacter également les symptômes du tdh qui par exemple quand je vais être dans mes pensées pendant que j'ai travaillé parce qu'il ya quelque chose qui me prend la tête et bien déjà que ma capacité d'attention et de concentration n'est pas élevé là s'il est quelque chose qui me vraiment me perturbe à cause de ce trouble anxieux ça va vraiment augmenter ce symptôme enfin voilà le manque de concentration donc le fait de faire cette méditation va agir sur ce trouble anxieux qui va ensuite du coup atténuer légèrement du coup ce manque d'attention également cette impulsivité dans le cas où ce trouble anxieux serait vraiment présent et où il serait vraiment handicapant et et prenant en fait un pesant et donc donc voilà je pense que en fait ça dépend aussi vraiment de chaque individu et comme là comme il a très bien dit gabriel quoi ça dépend vraiment de l'individu et de de comment dire de son tdh de voilà t'as raison du niveau de l'âge sa forme de tdh et de ses troubles associés oui tout à fait des troubles associés effectivement ça te est ce qu'il ya d'autres choses sur lequel tu voudrais tu voudrais revenir non alors alors du coup ce que je te propose c'est que bon déjà du coup alors merci pour pour toutes ces infos merci encore une fois pour pour ce partage d'expérience je trouve ça extrêmement riche et sincèrement à pas à chaque fois en fait que du coup j'ai parlé de toi et du fait que c'est intervenant en fait sur sur des neurones live à qui que ce soit les gens en fait étaient gens juste super enthousiastes et super content en fait à l'idée de dire mais waouh c'est génial en fait du coup quelqu'un qui n'est pas professionnel vient pour nous faire part en fait de son témoignage de son expérience de ses connaissances sur sur une thématique d'accord donc vraiment merci merci à toi parce que je trouve ça vraiment extrêmement riche et en tout cas ça me permet aussi de partager justement cette expérience un peu en nombre de personnes et puis c'est toujours toujours super et c'est vraiment pour moi et c'est comme ça que c'est bas en tout cas n'hésitez pas à aller voir du coup tout ce qu'il fait donc l'évé du tdah vous allez sur facebook sur instagram sur youtube il est partout et c'est génial parce que voilà il fait il fait plein de choses et il attend du personne pour pour faire pour faire tout ça donc moi je pense qu'il enfin vraiment bravo pour tout ce que tu fais on va merci à vous aussi du coup donc forcément de de bas de regarder les neuro live merci pour les commentaires merci pour les questions et vous participez également en fait à tout ce travail de sensibilisation qui est fait parce que du coup en diffusant et en partageant les vidéos va vous aider aussi en fait finalement tous ceux qui sont concernés à des solutions trouver des solutions à faire en sorte que voilà les gens en fait ne se disent plus ben ben c'est quoi le tdah et tout comment comment je fais et qui soit en fait aussi dur finalement en fait dans leur jugement avec les personnes qui sont directement concernés le tout c'est justement en fait de pouvoir aller vers le vers la compréhension des personnes que du coup les personnes se disent bah voilà je sais que la personne ce n'est pas de sa faute elle présente un trouble donc je vais être dans la compréhension d'empathie et dans la bienveillance surtout pour l'aider même justement pour les personnes qui auraient potentiellement tdah ça peut justement leur mettre la puce à l'oreille et après ça peut faire qu'elles vont se poser justement cette question est ce que je pourrais avoir un tdah qu'elles vont éventuellement prendre un rendez vous avec leur généraliste puis que après ben petit à petit elles vont être diagnostiquées et que leur vie également pourra changer car certains certaines personnes certaines personnes pour de nombreuses personnes le tdah qui n'est pas diagnostiqué bah vraiment un pacte vraiment négativement leur vie quoi qu'est donc le diagnostic même s'il est posé bah bien plus tard 30 40 50 ans ça peut toujours aider que ça peut toujours être super bénéfique dans la vie de ces personnes donc voilà c'est aussi pour ça carrément carrément les sortir de la culpabilité les sortir de ce d'état cet état dépressif anxiogène et leur dire bah voilà en fait on a des réponses à l'autre question si exactement se dire bah oui voilà pourquoi il y a quelques années ça s'est aussi mal passé ou voilà pourquoi j'ai réagi de la telle de telle façon avec cette personne quoi j'ai eu autant de regrets et voilà quoi ça ça peut vraiment en fait être bénéfique mais bon à niveau timing c'est parfait ce que j'allais dire de façon tout ce qui se passe là et tout du coup c'est que durable et tout c'est en plus du coup le décompte est apparu donc il est temps pour nous de vous dire encore une fois merci merci à arthur pour pour tout ça merci à toi gabriel avec plaisir prenez soin de vous passez de bonnes vacances profitez bien et de toute façon on reste connecté et on se retrouve bientôt pour un nouveau neuro live ciao merci à vous oh 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 Sous-titrage ST' 501